... Cinquième cours de mécanique analytique, et avant-dernier pour les mathématiciens et mathématiciennes, évidemment. Alors, petit intermède, là, oui. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le transit d'une planète devant le disque d'une étoile. Et donc, il faut savoir qu'à ce jour, il y a environ 800 exoplanètes qui ont été découvertes autour d'autres systèmes stellaires, et que par excellence, la mécanique analytique permet de calculer les éphémérides de ces planètes, et puis même d'estimer leur masse. Alors, une des techniques qui est employée principalement aujourd'hui, c'est la méthode des occultations. Donc, vous regardez le flux d'une étoile qui n'est pas résolu. Donc, c'est un point lumineux au cours du temps. Et puis, subitement, vous voyez une légère diminution du flux de l'étoile, et puis, bouf, le flux qui redevient normal. Donc, c'est par une méthode photométrique. Donc, ce qui est représenté ici, c'est... Vous voyez le flux de l'étoile, et juste au moment où la planète passe devant le disque de l'étoile, évidemment, il y a une petite atténuation. Alors, typiquement, pour une masse d'une planète comme Jupiter, qui passerait devant une étoile, la diminution en flux est de l'ordre de 1% du flux de l'étoile. 1%. Et si vous prenez une planète comme la Terre, la diminution du flux, donc si la planète semblable à la Terre passait devant l'étoile, qui a évidemment un rayon beaucoup plus petit, serait d'un centième de pourcent. Donc, un dix millième du flux de l'étoile. Donc, c'est vraiment très, 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 très peu. Néanmoins, je veux dire, des tas de planètes, d'exoplanètes sont ainsi découvertes. Et alors, on a appris la semaine dernière, là, oui, que... Oui, deux gages. Excellent. Donc, on a appris la semaine dernière, là, oui, qu'il y avait eu une équipe, donc, de l'Institut d'astrophysique qui allait être impliquée, oui, dans l'utilisation d'un satellite qui va être lancé d'ici 2-3 ans. et qui servira à détecter, en fait, la présence d'une planète encore moins massive que la Terre et puis de, disons, observer, là, oui, je dirais, les moments de transit pour pouvoir déterminer de façon très précise, je dirais, la masse de ces planètes. Alors, sur cette dia, vous voyez représenté un gage, aussi. Donc, c'est une tournée à toute la classe, que les autres en rappellent. Donc, ici, représenté, par exemple, carrément un système d'exoplanètes découvertes autour d'une étoile, donc, qui est différente de celle de... de la Terre, évidemment. Elle est représentée en rouge, là, oui, disons, les orbites des planètes du système solaire. Donc, ici, vous voyez Mars en rouge, là, Jupiter, et puis les trajectoires en jaune sont celles d'exoplanètes trouvées autour d'une étoile. Alors, disons, même dans notre système solaire, on fait encore des découvertes intéressantes. Ainsi, par exemple, il y a deux ans, autour de Saturne, le satellite Spitzer, qui est un satellite qui fait des mesures dans l'infrarouge, est parvenu à mettre en évidence qu'on a la présence d'un tour de poussière que vous voyez sur cette image. Donc, c'est une vraie image. Donc, à l'échelle, évidemment, de Saturne, qui, donc, vous voyez ici un zoom. Donc, encore aujourd'hui, on peut faire des choses très intéressantes, même dans notre système solaire. Et alors, c'est certainement, je dirais, la nébuleuse à partir de laquelle la planète s'est formée, ainsi que toutes les lunes, une soixantaine de lunes, je vous rappelle. Donc, voilà, on revient, là, oui, au cours. Et donc, je vous rappelle que, la fois dernière, oui, on avait terminé le problème de la grange poisson. Et on avait aussi vu le problème de la particule chargée dans un champ électromagnétique. Alors, aujourd'hui, je vais voir, donc, la première partie du cours, le principe variationnel d'Hamilton. Alors, à partir duquel, oui, on peut retrouver les équations de la grange. Donc, vous vous rappelez que ce qu'on avait fait, disons, les fois précédentes, on était parti du principe variationnel de... Enfin, principe des travaux virtuels, d'accord ? Principe de D'Alembert. Et on avait établi les équations de la grange. Aujourd'hui, on va partir d'un tout autre principe, oui, variationnel, dit d'Hamilton, qui va nous permettre aussi de retrouver les équations de la grange. Donc, voilà l'énoncé. Le mouvement réel d'un système mécanique, donc supposé être sans liaison, bien avec des liaisons, le nom, est doté de f degrés de liberté, entre les temps T1 et T2, est tel que l'intégrale, dite intégrale d'action. Alors, vous voyez que c'est l'intégrale, au cours du temps, du la grange, tout simplement, qui dépend des coordonnées QQ.TT, donc 2F plus une coordonnée indépendante, oui. Eh bien, il se fait que le calcul de cette intégrale, oui, qui correspond à une vraie trajectoire, oui, présente un extrémum. Donc, je me donne, par exemple, un point initial, donc dans mon espace d'AQI, puis un point final d'arrivée. Eh bien, parmi toutes les trajectoires possibles que mon système mécanique pourrait suivre dans cet espace-là, celui qui le va suivre, et c'est peut-être pas le seul, on pourrait se poser la question, oui, mais celui qui le va suivre, c'est celui qui, donc, maximise ou minimise le calcul de cette intégrale, dite intégrale d'action, parce que, vous voyez, c'est une énergie fois un temps. Et ça, c'est bien une action. Je vous rappelle que L, c'est égal à T moins V. Énergie cinétique, moins l'énergie potentielle. Donc, c'est une action. Alors, pour démontrer ceci, enfin, qui se ramène à un problème de calcul variationnel, oui, on va démontrer, essayer de démontrer, cette autre propriété, se dire, ben voilà, on remplace le Lagrangien par la fonction F, donc qu'on appelle fonctionnel. les Q, on remplace ça par Y, qui dépend de la variable indépendante, ici, X, alors que là, c'était le temps T. Alors, Y prime, c'est la dérivée de Y par rapport à X. Et donc, ce que l'on va démontrer, on va, disons, calculer, en fait, l'extrémum de cette intégrale-ci entre un point origine et un point final. Alors, ici, je vais mettre, je vais éclairer. Je passe au tableau. Donc, voilà. Comment je fais ? Je dis, voilà, donc, j'imagine, dans une représentation, ici, je mets la variable X, et alors, là, je mets Y. Je dis, voilà, je pars d'un point initial, qui est X1, et là, j'ai Y1, ici Y2, ici le point final, arrivé. Ce que je dis, oui, donc, je vais essayer de déterminer, donc, l'extrémum de l'intégrale, donc, entre les bornes X1 et X2, donc, de la fonctionnelle qui dépend, tourne attention, qui dépend, d'accord, de cette relation, Y2X, donc, ceci, c'est une variable dépendante, Y2X, puis, la fonctionnelle dépend, peut encore dépendre, Y'2X, qui est la dérivée du Y par rapport à X, et enfin, de X. Donc, alors, j'imagine, en fait, qu'il y a, disons, évidemment, une infinité de trajectoires possibles, d'accord, qui rejoint le point de départ, le point d'arrivée, et je représente, en fait, ces trajectoires, au moyen d'un paramètre, je dis, voilà, c'est Y alpha de X, où alpha est un paramètre, que je veux faire varier, et qui représente, en fait, toute cette famille de courbes possibles. Et je décide que pour la valeur du paramètre alpha égale 0, d'accord, eh bien, mon Y0 de X correspond à la solution recherchée. Donc, c'est la fonction, Y2X, qui rend extrémum, je dirais, cette intégrale. D'accord ? Alors, je fais un choix particulier pour Y de alpha X, je dis, je suppose que Y alpha de X peut être représenté par Y0X, qui est la solution recherchée, et puis plus alpha, qui est une constante infinitésimale, multipliée par une fonction état de X, une fonction, qui est continuellement dérivable, et qui peut être n'importe quelle fonction à laquelle vous puissiez penser. c'est donc, il peut s'agir, par exemple, d'un sinus, d'un arcosinus, de X carré, de... Donc, c'est une fonction tout à fait arbitraire. Alors, immédiatement, je vais calculer, tiens, qu'est-ce que vaut, parce que je vois ici, j'aurais un Y prime de X, Oui. Je vais calculer, tout d'abord, ce que vaut la dérivée partielle de Y par rapport à alpha. D'accord ? Donc, si je dérive Y de alpha X, donc je dis bien, dérivé Y alpha X, par rapport à alpha, ceci ne dépend pas de alpha, donc ça fera 0, plus, ici, je n'ai pas de alpha, alpha n'intervient que là, donc il va me rester que c'est égal, ceci à état de X. Ensuite, donc, ça c'est pour Y de X, pour Y prime de X, je dis, voilà, dérivée de Y par rapport à X, qui est égale à Y prime, ce serait égal, évidemment, à la dérivée de Y 0X par rapport à X, plus alpha, fois la dérivée de la fonction état par rapport à X. D'accord ? Alors, ce dont j'aurai besoin aussi, dans un moment, c'est le calcul de la dérivée partielle de Y prime par rapport à alpha. Alors, Y prime, le voici, donc lorsque je dérive ceci par rapport à alpha, ça fait 0, parce qu'alpha n'intervient pas, alpha n'intervient pas dans cette fonction là non plus, alpha n'apparaît que là, donc lorsque je dérive par rapport à alpha, il me reste que c'est égal à la dérivée de l'état par rapport à X. D'accord ? Alors, maintenant, je peux y aller, je vais calculer, donc, l'intégrale donc de Y. Alors, je vais simplement... Ah oui ! Encore, oui ! Une chose que j'ai oublié, c'est des conditions limites pour la fonction état de X. Oui ? Étant donné que je veuille que tout mon faisceau de trajectoire possible parte d'un même point, et arrive en un même point, j'impose en plus la condition suivante, c'est que la valeur de état en X1 est égale à 0, de même en X2. De cette façon, je m'assure que toutes les trajectoires possibles partent d'un point origine et vont vers un point destination qui est le même. très bien. Donc, tout ceci, on l'a fait. Oui. Et ce que je vais faire maintenant, donc, en vue, de calculer, essayer de déterminer la forme du Y de X qui rend extrémum cette intégrale, ce que je dois faire, je dois dire, évidemment, je vais, si je cherche extrémum de l'intégrale représentée là-bas, je dis, il faut que la dérivée par rapport à alpha de l'intégrale entre X1 et X2 d'un fonctionnel F1 qui dépend de Y de X Y prime de X X et X doit être égale à 0. On est d'accord. C'est ça, disons, la recherche d'un extrémum pour cette intégrale. Donc, voilà. Ce que je fais, je vais donc appliquer la dérivée à cette fonction-là. Alors, ce que je fais, bon, je peux dire que c'est une dérivée totale ou une dérivée partielle, c'est pareil. Je dis, voilà, cela va faire l'intégrale entre X1 et X2. Alors, donc, tout d'abord, de la dérivée de F par rapport à Y fois la dérivée de Y par rapport à alpha. D'accord. Plus la dérivée de F par rapport à Y prime fois la dérivée de Y prime par rapport à alpha. Et ensuite, je pourrais dire plus la dérivée de F par rapport à X fois la dérivée de X par rapport à alpha. Mais X ne dépend pas de alpha, donc ça serait identiquement égal à 0. Donc, voici ce qui me reste. Donc, ceci, c'est égal à la dérivée par rapport à alpha. Alors, la dérivée de Y par rapport à alpha, vous voyez, c'est état de X. Donc, je me sers de ce résultat-ci. Je dis, voilà, ceci, c'est état de X. et de même que la dérivée de Y prime par rapport à alpha, j'ai trouvé que c'est la dérivée de état par rapport à X. Si bien que je peux réécrire les choses de la façon suivante, je dis, voilà, c'est égal à l'intégrale entre X1 et X2. Alors, dérivée de F par rapport à Y fois état de X plus la dérivée de F par rapport à Y prime fois la dérivée de état par rapport à X. Ça va ? Tout va bien ? Oui ? Alors ici, je vais faire, disons, utiliser la propriété de dérivation par partie. Donc, je peux dire, voilà, que la dérivée par rapport à X de état de X fois la dérivée de F par rapport à... Alors, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à Y. On est d'accord ? c'est égal à état de X fois la dérivée par rapport à X par rapport à X de la dérivée de F par rapport à Y. Et ensuite, c'est plus la dérivée d'état de X par rapport à X fois la dérivée de F par rapport à Y. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est plutôt calculer ceci par rapport à Y'. Donc, c'est pareil. Ici, je mets simplement prime. Donc, je m'intéresse à ce terme-ci. Dérivée de F par rapport à d'Y prime fois dérivée de l'état par rapport à X que je retrouve ici. Et donc, je peux dire que ceci, c'est égal à la dérivée totale par rapport à X de état de X fois la dérivée de F par rapport à Y' moins état de X fois la dérivée par rapport à X de la dérivée de F par rapport à Y'. Donc, ce que j'avais écrit avant n'était pas faux, mais ce dont j'ai besoin, en fait, c'est lorsque je dérive ici par rapport à Y'. Alors, cette intégrale, donc, se simplifie comme ceci. Ce sera égal à l'intégrale entre X1 et X2. Alors, ceci n'a pas changé, donc ça fait la dérivée de F par rapport à Y. Alors, le état de X, je vais le mettre en évidence avec celui-ci. D'accord ? Donc, ici, ça va me faire moins la dérivée par rapport à X de la dérivée de F par rapport à Y'. Comme ceci. fois état de X de X et ensuite plus, alors, c'est l'intégrale de la dérivée totale du produit de ces deux fonctions-là. Donc, l'intégrale de la dérivée, ça fait simplement cette fonction-là que je vais faire varier entre les deux bornes. Donc, ça fera plus état de X fois la dérivée de F par rapport à Y''. que je fais varier entre X2 et X1. Alors, tout ceci doit être égal à 0. Alors, je sais que état de X, j'ai imposé des conditions limites. En X2, ça vaut 0 et en X1, ça vaut 0. Donc, ceci, c'est identiquement égal à 0. Je remplace ceci par ce résultat. Donc, je trouve que c'est bien la dérivée de F par rapport à Y. Alors, état de X, je mets en évidence. Puis, ce sera moins ceci fois cela. Et puis, ce sera plus l'intégrale entre X1 et X2 de la dérivée totale par rapport à X de ceci fois DX. Donc, si tu veux que j'ai l'intégrale entre X1 et X2 donc de la dérivée par rapport à X de état de X fois la dérivée de F par rapport à Y' D'accord ? Alors, quand j'ai l'intégrale d'une dérivée totale, ça fait simplement ce n'est rien d'autre que la fonction que je fais varier entre les deux bornes. D'accord ? Donc, je dois calculer ça va faire ceci, ça fera état de X2 fois la dérivée de F par rapport à Y' évalué aussi en X2 moins état de X1 fois la dérivée de F par rapport à Y' donc évalué en X1. D'accord ? Mais état de X2 c'est 0. État de X1 c'est 0. Donc, cela fait bien 0. Donc, il me reste comme résultat donc pour que l'intégrale présente un extrémum il faut que l'intégrale entre X et X2 de... Alors, je vais changer disons l'ordre des deux termes comme c'est égal à 0 ça ne change rien du tout que la dérivée par rapport à X de la dérivée de F par rapport à Y' moins la dérivée de F par rapport à Y fois état de X dx est égale à 0 oui quelle que soit la fonction que je prends pour état de X donc je peux prendre toutes les fonctions possibles imaginables et je veux toujours que ceci soit égale à 0 bon, la seule façon d'y arriver c'est d'imposer que ce facteur est identiquement nul d'accord ? Donc, je dis voilà pour qu'il en soit toujours ainsi il faut, il suffit que la dérivée par rapport à X de... par rapport à Y' moins la dérivée de F par rapport à Y est égale à 0 d'accord ? T'as une question ? N'hésite pas. Pourquoi on n'est pas en alpha égale à 0 et égale à 0 ? Oui, alors bien entendu tout ceci c'est une bonne remarque étant donné qu'on dérive par rapport à alpha oui et donc on dit voilà on veut que ceci soit égal à 0 lorsque alpha est égal à 0 oui bon, dès qu'alpha devient égal à 0 ben les Y ça fait c'est la solution que je recherchais étant donné que j'ai pris donc les le faisceau de trajectoire possible c'était Y alpha de X et j'avais dit voilà lorsque alpha est égal à 0 c'est égal à la fonction que je recherche donc ceci tu as tout à fait raison je prends la dérivée par rapport à alpha et ce sera pour la valeur particulière de alpha égale à 0 j'ai décidé que pour alpha égale à 0 c'est la solution que je recherche donc c'est bien ça que je fais donc ici quand vous voyez apparaître le Y Y prime et bien oui c'est bien de ce Y qu'il s'agit pour alpha égale à 0 alors ceci c'est ce qu'on appelle l'équation de l'air donc c'est l'équation de l'air qui vous permet au moyen d'une équation différentielle disons de vous assurer que la fonction disons l'intégrale qu'on avait au départ oui va présenter un extrêmement bon alors maintenant un autre résultat supposons que la fonctionnelle f oui aurait serait disons on aurait une multiple dépendance de variables dépendantes que je appellerais Y1 de X Y2 de X YF de X de même que de leur dérivée première Y prime 1 de X Y prime 2 de X Y prime 2 de X et enfin de la variable indépendante X et j'aurais pu me poser comme question aussi là tiens si je recherche l'extrémum de cette intégrale de X2 donc de la fonction f qui dépend de Y1 YF Y prime 1 Y prime F X DX égal donc je veux que cette intégrale présente un extrémum comment aurais-je procédé pour essayer de rechercher une équation différentielle semblable à celle-ci et bien de la même façon j'aurais dit voilà je suppose un faisceau de trajectoire possible représenté par les Y de X alpha qui serait égale à Y de X 0 plus alpha multiplié par des fonctions eta I de X d'accord j'aurais aussi imposé que mes eta I de X en X1 et en X2 soient égales à 0 donc là j'impose des conditions limites et puis j'aurais fait exactement la même démonstration si ce n'est que ici lorsque j'aurais dérivé par rapport à alpha oui j'aurais eu au lieu d'avoir ici deux F termes disons deux termes j'aurais eu deux F termes d'accord et puis à la fin vous arrivez disons en conclusion que les équations de l'air sont celles-ci tout simplement en nombre F donc j'ai F équation de l'air étant donné j'ai supposé F variable dépendante oui F variable dépendante maintenant j'en reviens au problème de départ oui donc le principe suivant le principe d'Armington donc un système mécanique va se mouvoir oui alors il faut ici imaginer un espace à F dimension qu'on appelle un espace de configuration où MF dimension c'est Q1 Q2 QF le dernier puis je fixe en fait un point de départ un point initial puis un point d'arrivée donc ça c'est le point 1 ça c'est le point 2 d'arrivée et Hamilton affirme suivant son principe que le système mécanique qui n'est pas soit de semi aucune liaison soit à des liaisons l'onome va se mouvoir de façon telle que l'intégrale d'action présente un extrémum donc l'intégrale d'action c'est ceci Q Q.t t dt où les Q sont en nombre égal à F les Q.t en nombre c'est égal à F et donc maintenant on se dit tiens mais la recherche de cette solution ce n'est rien d'autre que d'appliquer l'équation de l'air à ce cas bien précis où la fonctionnelle F elle va être remplacée par L alors les variables dépendantes y i ce seront mes qi les dérivées premières de ces variables dépendantes ce n'est rien d'autre que les Q.t d'accord et ma variable indépendante x je vais la remplacer par le temps t alors que deviennent les équations de l'air c'est simple ce serait la dérivée non pas par rapport à x mais par rapport à t de la dérivée partielle non pas de f mais de l alors par rapport y prime i donc c'est par rapport à q.ti moins la dérivée de f donc de l par rapport y i donc ici qi égale 0 et vous voyez alors ces équations sont en nombre égal à f vous voyez qu'à partir de ce simple principe oui on retrouve les équations de Lagrange alors ces principes variationnels jouent un rôle très important en physique étant donné qu'ils sont appliqués en relativité générale en mécanique quantique en mécanique statistique oui c'est toujours des principes variationnels tels que ceci et ils permettent de trouver vraiment des des équations très très intéressantes donc notamment une belle application d'un principe variationnel qui est semblable à celui-ci donc vous allez voir on va l'utiliser pour vous allez faire un exercice dans le cadre des répétitions mais on peut faire un exercice qui n'est pas dans les notes de cours oui ici qui est un peu particulier vous allez voir dans un moment c'est le principe de Fermat oui donc qui qui est vraiment je dirais une application du principe variationnel oui donc la propagation de la lumière tout comme les équations de Euler-Lagrange sont une application du principe variationnel de l'air oui au cas du calcul de la trajectoire d'un système mécanique donc Fermat dit ceci supposer un point origine où j'ai une source de lumière et puis un observateur qui est situé au point 2 alors les rayons lumineux peuvent évidemment rejoindre les deux points par une infinité de trajectoires possibles alors il dit voilà la trajectoire que le rayon lumineux va suivre oui c'est celui qui minimise le temps de parcours d'accord de la lumière il dit tout simplement ceci voilà que l'intégrale entre le point origine et le point destination on dit simplement l'intégrale de 2t ça c'est bien le temps que met la lumière pour se propager de 1 à 2 il dit voilà ceci si je prends la variation de cette intégrale oui c'est égal à 0 donc cette intégrale est extrémale oui alors maintenant il faut se représenter donc un espace ici on va prendre un espace à deux dimensions les coordonnées x et y et on se dit ben voilà qu'est-ce que ça veut dire ceci tout simplement que l'intégrale alors dt vous êtes d'accord dt ce n'est rien d'autre que l'élément infinitésimal parcouru par la lumière divisé par sa vitesse de propagation ds sur v c'est bien l'intervalle de temps dt oui alors je dirais entre un point s1 en origine et un point d'arrivée et je veux que ceci lorsque je prends la variation c'est égal à 0 alors mon ds donc je représente ici par exemple ça c'est mon ds mon ds ce n'est rien d'autre que la racine carrée de dx carré plus dy carré suivant Pythagore oui je vais mettre le dx en évidence je dis ça c'est encore égal à la racine carrée de 1 plus y prime au carré multiplié par dx où le y prime est égal à la dérivée de y par rapport à dx je reprends une autre craie donc j'en viens à ce que le calcul et les variations se ramènent au problème suivant c'est l'intégrale entre un point donc d'abscisse x1 x2 donc voici x1 voici ici x2 d'accord 2 du ds alors le ds ce n'est rien d'autre que la racine carrée de 1 plus y prime au carré ceci divisé par v la vitesse de propagation de la lumière fois dx x et g ceci est égal à 0 on va me servir de l'équation de l'air de dire ok si je recherche extrémum de cette intégrale il suffit que j'écrive les quotients de l'air adapté à ce cas de figure-ci alors si je fais cela je dis quoi c'est quoi ma variable indépendante oui on est bien d'accord ma variable indépendante ici c'est x oui tout comme là d'ailleurs donc ça c'est bien la variable indépendante y ici c'est tout ça vraiment y d'accord ici j'ai sa dérivée y prime mais la variable indépendante c'est bien y et puis la fonctionnelle f c'est quoi la fonctionnelle f ce n'est rien d'autre que l'intégral c'est à dire c'est la racine carrée de 1 plus y prime carré divisé par v d'accord v je peux supposer soit que c'est une constante c'est le plus simple ou je peux supposer que ici j'ai un indice de réfraction qui varie d'accord en fonction soit de x soit de y donc je pourrais soit donner une dépendance en x ou soit une dépendance en fonction de y à la variable v je pourrais décider par après mais en tout cas qu'est-ce qu'il faudrait faire alors maintenant résoudre l'équation de l'air ce serait ceci donc tout ceci je peux effacer oui elle prendra la forme suivante la dérivée par rapport à x de alors la dérivée de la fonction f par rapport à y prime alors allons-y c'est facile à faire ça va me faire 1 demi ensuite sur la racine carrée de 1 plus y prime carré puis fois 2 et puis fois y prime alors fois 1 sur v je suppose que v ne dépend pas de y prime bien entendu alors moins la dérivée partielle de f alors f c'est évidemment la racine carrée de 1 plus y prime carré sur v que je dérive par rapport ici à y je dis tout ceci égal à 0 alors est-on bien d'accord que le y la variable dépendante y n'apparaît pas dans cette intégrance donc ceci est identiquement égal à 0 et alors le résultat final c'est que cette quantité si la dérivée par rapport à x d'une fonction est égale à 0 ça veut dire que cette fonction est une constante et c'est une intégrale première donc je trouve en fait que la solution c'est y prime sur la racine carrée de 1 plus y prime carré fois 1 sur v est égale à une constante donc c'est vraiment très simple et en réalité ceci peut servir à démontrer toutes les lois de l'optique physique peut servir à calculer la trajectoire des rayons parallèles enfin des rayons qui sont déviés suite à un gradient de température un gradient de densité dans l'air donc calculer la formation de mirage atmosphérique ceci peut être utilisé aussi en optique gravitationnelle pour calculer la trajectoire des rayons lumineux donc c'est vraiment toujours à partir de cette simple équation-ci que l'on peut résoudre ces différents problèmes alors je sais qu'il y aurait une application faite dans le cadre des travaux pratiques mais je crois décider aux physiciens pas aux mathématiciens alors néanmoins là je vais faire un petit problème disons un peu analogue et amusant et qui est le suivant et vous allez voir on va redécouvrir en fait disons une loi qui fait penser vraiment à la loi de Snell-Descartes qui concerne la réfraction des rayons lumineux mais appliquer un problème bien particulier que voici regardez je suppose ici une rivière d'accord une rivière alors je représente encore le système de coordonnées cartésien y en fonction de x alors ici je suppose oui que un méchant un méchant oui je crois que ça marche dans cet ordre là un méchant physicien oui a poussé dans l'eau oui de la rivière une mathématicienne oui donc voici la mathématicienne dans l'eau il n'y a pas de courant ben c'est pas l'AG oui et ici vous avez un mathématicien oui qui bien sûr oui a des égards particuliers pour cette mathématicienne oui il se dit je veux la sauver je veux la sauver alors l'hypothèse est la suivante c'est qu'il peut courir avec une vitesse v1 et il pourra nager avec une vitesse v2 d'accord et on se dit mais il a une infinité de façon de parvenir à la mathématicienne soit il peut courir jusqu'à ce point-ci oui et aller soit à la mathématicienne et par la même occasion jeter le physicien à l'eau ou alors il peut oui courir ici et puis nager vers la mathématicienne donc vous voyez il y a une infinité de façon diarisée oui alors on est bien d'accord pour que la mathématicienne ne se noie pas il faut qu'il arrive le plus vite possible oui donc il faut que l'intégrale ce que j'avais écrit tout à l'heure oui donc l'intervalle de temps qu'il va mettre pour aller sur la mathématicienne oui présente un extrémum oui que ceci soit égal à zéro donc tout ce que j'ai dit avant tout ce qu'on a développé avant oui est applicable d'accord alors je suppose que évidemment il ne va pas courir en le voyant il va aller en ligne droite c'est comme une façon la plus rapide d'y arriver et puis quand il va nager il va nager aussi en ligne droite alors regardez bien ce que je fais donc je vais représenter par en jaune donc la trajectoire y de 0x si vous voulez donc voici et puis ici je vais simplement dire voilà tiens l'angle fait entre cette trajectoire oui et la perpendiculaire à la rivière c'est i et puis l'angle fait entre cette autre trajectoire oui et la perpendiculaire au lit de la rivière c'est r alors donc comme il nage en ligne droite je peux écrire évidemment oui donc ça ce sont les y ça ce sont les x donc ici si je représente un dx et ici un dy je trouve que la tangente la tangente i tangente de cet angle là ce n'est rien d'autre que dy sur dx et en tout point d'ailleurs étant donné que la trajectoire est une ligne droite donc la tangente i c'est égal à dy sur dx alors je repars de là je dis voilà ceci veut donc dire que y prime donc là ceci c'est y prime aussi dérivé d'y par rapport à x c'est y prime cela veut dire que la tangente de i divisée par alors ici ça va faire la racine carrée de 1 plus la tangente carrée de i fois 1 sur v1 on est bien d'accord oui est égal alors je fais la même chose de l'autre côté je dis bon ça c'est un dy ça c'est un dx donc là bas c'est la tangente de r qui serait égale à dy sur dx de l'autre côté donc comme c'est une constante je dis c'est aussi égal à la tangente de r divisée par la racine carrée de 1 plus la tangente carrée de r fois 1 sur ici je mets v2 vu qu'il nage avec une vitesse v2 cette fois-ci d'accord ce que je vais faire je vais simplifier donc cette expression donc tangente i c'est sin i sur cos i alors fois la racine carrée de alors c'est 1 plus sin carré i sur cos carré i fois 1 sur v1 égal à la même chose de l'autre côté donc je mets égal à constante alors ici vous voyez je vais mettre tout sur le même dénominateur sur cos carré i donc là j'aurai cos carré i plus sin carré i et ça ça fait 1 donc ça fera 1 sur cos carré racine carrée de cos carré i et ça ça fait 1 sur cos sinus i donc le cos i le cos i simplifie il me reste tout simplement sinus i sur v1 est égal alors pareil de l'autre côté je vais trouver est égal à sinus r sur v2 et donc je retrouve une loi bien connue que sinus i sur sinus r est égal à v1 sur v2 d'accord ? et donc on retrouve la loi de Snell-Descartes une question ? non ? on retrouve la loi de Snell-Descartes donc il faut le mathématicien qui va se lancer et bien il doit connaître évidemment quelle est sa vitesse disons la course vitesse et la nage il fait le rapport des deux et il trouve que le rapport de ces deux angles est donné par celui-là et donc il va trouver exactement le point vers lequel il va devoir courir pour pouvoir aller sauver la mathématicienne alors maintenant si j'avais remplacé d'accord cette trajectoire par celle suivie par la lumière d'accord et si j'avais dit voilà dans ce premier milieu-là milieu-là d'indice n1 indice de réflexion n1 la vitesse de propagation de la lumière v1 bon c'est égal à c divisé par n1 bien entendu là la vitesse de propagation de la lumière c'est v2 égal c sur n2 et bien j'aurais retrouvé vous voyez la loi de Snell-Descartes appliquée au cas de l'optique tout simplement donc vous voyez comment un calcul disons variationnel peut aider à résoudre des problèmes de physique de façon très intéressante donc principe variationnel lorsque la fonction dépend de f variable dépendante puis lorsqu'on fait les substitutions suivantes appliquées au cas du principe d'Hamilton on trouve bien entendu dans les f équations de Lagrange voilà maintenant j'en viens à vous parler des lois de conservation et symétrie donc il y a une partie assez amusante disons du cours je pense donc voilà il considère donc un système mécanique donc soumis soit à des liaisons l'onome ou bien il n'y a pas de liaisons j'ai fini de Lagrangère l égale t moins v et à partir de celui-ci on va définir ce qu'on appelle des impulsions conjuguées aux coordonnées généralisées donc les impulsions vous voyez je les appelle pi et c'est égal à la dérivée de l par rapport à q.ti donc pi c'est égal à la dérivée du Lagrangère l par rapport au q.ti on va voir dans un moment pourquoi on les appelle impulsions généralisées d'accord alors le Lagrangère l vous êtes d'accord il dépend de q.ti donc ceci implique donc que les pays seront aussi des quantités qui vont dépendre de q.ti ainsi je vais définir une autre quantité qu'on appelle le hamiltonien alors le hamiltonien vous voyez c'est la somme sur i de pi q.ti moins l donc c'est une définition alors on va voir tout à l'heure que dans un grand nombre de cas de figure oui le hamiltonien correspond à l'énergie totale du système mécanique alors voyons voir donc pourquoi les pays sont des impulsions généralisées je prends le cas d'une particule libre de se mouvoir dans l'espace et soumise à une force qui ne dépend que d'un potentiel qui lui-même dépend des coordonnées cartésiennes de la particule on est d'accord que t-v c'est bien l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle l'énergie cinétique c'est m2 fois x.t² plus y.t² plus z.t² donc j'ai pris évidemment comme coordonnées généralisées x, y, z d'accord alors que valent les impulsions et bien je vais dire ben voilà l'impulsion px on est d'accord ce sera la dérivée du Lagrangien par rapport à x.t d'accord alors je vois que le x.t n'apparaît qu'ici ni par ailleurs donc lorsque je dérive l par rapport à x.t je trouve que c'est égal à m demi fois la dérivée par rapport à x.t d'x.t² ça va me faire deux fois x.t donc ça me fait mx.t pareil pour y pareil pour z donc je vois que le vecteur p dont les composantes sont px py pz correspondant à la dérivée de l par rapport x.t y.t z.t ce n'est rien d'autre que le vecteur qui va pour composante mx.t my.t mz.t là je reconnais en fait disons les coordonnées du vecteur impulsion classique d'accord donc je vois lorsque donc les coordonnées généralisées sont des coordonnées cartésiennes habituelles bien les impulsions généralisées se confrontent avec les impulsions classiques quoi qu'en est-il lorsque les coordonnées généralisées ne sont plus des coordonnées cartésiennes mais par exemple des angles oui alors je fais une petite parenthèse vous rappelez que la fois dernière on avait étudié donc la théorie élémentaire de la toupie oui alors on avait trouvé que l'énergie cinétique de la toupie dans ce cas là c'était égal tout simplement à 1 demi de i3 fois le psi pointé carré étant donné que c'était un spin dominant d'accord bon le potentiel v on avait trouvé que c'était égal à mgl fois 1 plus cos theta si bien que bon le Lagrangian qu'est-ce qu'il vaut t moins v donc 1 demi i3 psi pointé carré moins mgl fois 1 plus cos theta par ailleurs on avait établi que les composantes du moment angulaire donc pour le cas d'une toupie où le spin est dominant c'était vous rappelez i1 oméga 1 plus i2 oméga 2 plus i3 oméga 3 fois e1 e2 e3 donc ces composantes c'était si vous voulez i1 oméga 1 fois e1 plus i2 oméga 2 fois e2 plus i3 oméga 3 fois e3 on avait vu que dans ce cas-là théorie alimentaire de la toupie oméga 1 égale 0 oméga 2 égale 0 et oméga 3 c'était psi pointé donc c'était égal ici à i3 fois psi pointé petite e3 alors que valent dans ce cas-ci là oui donc les composantes de l'impulsion généralisée ce n'est rien d'autre que la dérivée dérivée de l par exemple par rapport à phi pointé dérivée de l par rapport à theta pointé et dérivée du lagrangien par rapport à psi pointé alors vous voyez quand je dérive par rapport à phi pointé le phi pointé n'apparaît pas donc c'est 0 par rapport à theta pointé theta pointé n'apparaît pas c'est 0 et par rapport à psi pointé le psi pointé apparaît là donc ce sera I3 fois Psi pointé et je vois tiens, lorsque les coordonnées généralisées sont des angles les impulsions généralisées se confondent avec la projection du moment angulaire de l'atopie ici en particulier le long de l'axe petit E3 de l'atopie donc chaque fois que les coordonnées généralisées seront des angles les impulsions généralisées correspondront à des projections du moment angulaire du système mécanique que j'étudie d'où le nom impulsions généralisées parce que tantôt elles peuvent être des impulsions classiques tantôt des projections de moments angulaires l'équation de Lagrange les équations de Lagrange j'en avais vu la fois dernière ne traduisent rien d'autre en fait que l'équation d'évolution des impulsions généralisées en effet les équations de Lagrange c'est ceci c'est la dérivée par rapport au temps T de la dérivée de l par rapport à Q pointé moins la dérivée de l par rapport à QI égale 0 alors vous voyez que ici d'l dq pointé oui vous voyez ce n'est rien d'autre que PI donc je peux réécrire cette équation de la façon suivante c'est la dérivée par rapport au temps T de PI qui est égale à la dérivée de l par rapport à QI donc les équations de Lagrange oui je peux dire aussi ce n'est rien d'autre que les équations d'évolution des impulsions généralisées donc ça c'est l'équation 1.62 alors voici dans vos problèmes une situation qui va souvent se réaliser la suivante c'est que vous allez voir que le Lagrangien oui peut très bien ne pas dépendre d'une certaine coordonnée généralisée ici en l'occurrence c'est de Q2 je vois que ça dépend de Q1 Q3 Q4 QF puis ici de Q.t1 Q.t2 Q.t3 jusqu'à Q.tf du temps T bon si tel est le cas si vous voyez pour la valeur I égale 2 de Lagrange ne dépend pas de Q2 la dérivée partielle de L par rapport à Q2 ça va me faire 0 oui donc j'ai la dérivée de P2 par rapport à Dt égale 0 donc la dérivée totale d'une quantité si elle est égale à 0 implique que cette quantité oui est une constante et ceci vous fournit une intégrale première d'accord étant donné qu'une intégrale oui première étant donné que les pays dépendent de Q Q.t2 donc ça c'est la première règle d'or d'accord donc rappelez-vous dans tous les problèmes mécaniques regardez vite la tête du Lagrangère si vous voyez que tiens il y a une coordonnée généralisée qui n'apparaît pas dans l'expression du Lagrangère vous savez que directement il y aura une intégrale première qui sera associée donc ça vous simplifie disons normalement l'étude du système mécanique en question ensuite ce que je vais faire je vais reprendre l'expression du Hamiltonien qui est écrite là et je vais la dériver par rapport au temps T donc je ne sais pas encore c'est quoi le Hamiltonien physiquement parlant je vous ai dit on va démontrer dans un moment qu'en général ça s'identifie à l'énergie totale du système mécanique étudié mais ce que je peux faire c'est prendre la dérivée par rapport au temps T de cette quantité alors je vais trouver que quoi c'est égal alors regardez bien je vais dériver tout ceci par rapport au temps T en sachant que elle dépend de QQ.TT je trouve que c'est égal à tout d'abord la dérivée de PI fois Q.TI plus PI fois Q.TI deux fois d'accord j'ai appliqué donc la dérivée par rapport au temps T on produit ces deux quantités où j'ai une somme sur I implicit ensuite ici je dis moins la dérivée de L par rapport au QI fois les Q.TI moins la dérivée de L par rapport à Q.TI fois les Q.TI deux fois et enfin moins la dérivée de L par rapport à DT d'accord donc voilà alors oui ça c'est le résultat alors ici je reconnais oui que la dérivée de L par rapport à Q.TI d'accord c'est PI donc ceci c'est PI et là je reconnais que la dérivée de L par rapport à Q.TI alors j'ai effacé l'équation je n'aurais pas dit donc je réécris en fait l'équation de Lagrange les équations de Lagrange c'était la dérivée par rapport au point T de PI égale la dérivée de L par rapport à Q.I donc je reconnais que celle-ci la dérivée de L par rapport à Q.I ça c'est derrière d'autres que P.TI alors je vois que le PI point T qui pointait ici disparaît avec celle-ci et ensuite PI Q.TI deux fois ceci disparaît avec celle-là il me reste en définitive que DHT c'est égal à moins la dérivée de L par rapport au temps T d'accord oui donc dans un problème et en général ce sera très souvent le cas si vous remarquez que le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps T mais il dépend des Q.Q.TI en nombre 2F éventuellement lorsque je fais la dérivée partielle par rapport au temps T je trouve que c'est égal à 0 donc ça veut dire que le DHT égal à 0 veut dire que la quantité H qui dépend H dépend de Q.TT évidemment est une constante et ça c'est la seconde règle d'or oui d'accord non vous voyez que chaque fois qu'il y a des coordonnées dites cycliques cycliques ou ignorables ce sont des coordonnées qui n'apparaissent pas dans l'expression du Lagrangien il en résulte des intégrales premières associées et cela simplifie grandement l'étude des problèmes mécaniques qui vous sont proposés dans les applications je vous rappelle là oui donc juste ici on a donc établi là oui deux règles d'or la première c'est que si le Lagrangien ne dépend pas d'une certaine coordonnée généralisée il en résulte d'une intégrale première qui est en général la conservation de l'impulsion généralisée qui lui est associée si de surcroît le temps n'intervient pas de façon explicite dans l'expression du Lagrangien il en résulte une équation de conservation d'accord qui est le Hamiltonien qui est une constante tout simplement alors maintenant j'essaie de vous montrer qu'en fait le Hamiltonien en général correspond à l'énergie totale du système mécanique étudié et donc je considère ici vous voyez un système mécanique à liaison holonome ou sans liaison mais scléronome c'est à dire que le temps n'intervient pas vous voyez dans les liaisons donc c'est le cas où la table reste immobile alors dans ce cas là on est d'accord que ça on avait vu que l'expression de l'énergie cinétique était une forme quadratique homogène en l'écu pointée donc dans ce cas là l'énergie cinétique l'expression de l'énergie cinétique on avait vu c'est un demi de Aij qui ne dépend que des Q et pas du temps T fois les Q.ti Q.tj alors le potentiel V je suppose d'accord qui dépend seulement des coordonnées généralisées et du temps T donc ça ne dépend pas des vitesses généralisées donc le cas de la force électromagnétique est exclu et donc voilà moyennant ces hypothèses je peux calculer les impulsions généralisées P.i qui vous êtes d'accord sont définies comme étant la dérivée de L par rapport à Q.ti L c'est T-V et comme V ne dépend pas des Q.ti il me reste que ceci est égal à la dérivée de T par rapport à Q.ti alors je vais effectuer cette dérivée donc je reprends maintenant donc je dis voilà je vais dériver par rapport à Q.ti l'expression de l'énergie cinétique alors l'énergie cinétique regardez bien comment je représente je dis voilà c'est A Jk fois Q.tj Q.tk alors j'ai fait ceci oui pour éviter de voir réapparaître ici un indice I d'accord alors les AJK ne dépendent pas des Q.ti donc je peux dire que tout ceci c'est égal à AJK multiplié par tout d'abord la dérivée de Q.tj par rapport à Q.ti fois Q.tk plus alors les Q.tj pour la dérivée partielle de Q.tk par rapport à Q.ti alors dérivée de Q.tj par rapport à Q.ti ça fait quoi ? delta ij d'accord si Q.tj égale Q.ti ça fait 1 si c'est différent ça fait 0 donc c'est ici delta ij et là ce sera delta ik c'est pareil donc je trouve que c'est égal en définitive donc je vous rappelle que ce que je suis en train de faire c'est de dériver par rapport à T Q.ti dérivée par rapport à Q.t i t c'est égal à ajk multiplié donc je remets delta ij Q.tk plus alors delta i k fois Q.tj maintenant je vais distribuer les ajk sur les chacun des deux termes ici alors je vais tout d'abord pour le premier sommet sur J donc J devient égal à i donc je vais trouver que c'est égal à à i k fois Q.tk d'accord puis plus alors pour le second là je vais sommer sur k donc k deviendra égal à i donc ce sera plus aj i fois Q.tj alors ici je dis voilà vous voyez ici je somme sur k j'ai pris l'indice k mais je peux remplacer par l'indice j si je somme sur cet indice donc je peux dire c'est aussi égal à a i j fois Q.tj plus alors plus quoi alors je vois là oui ici j'ai oublié en facteur 1,5 vous ne m'avez rien dit ici c'était divisé par 2 non ici c'est divisé par 2 ici il sera divisé par 2 ici il sera divisé par 2 ici c'est divisé par 2 alors ici aj i c'est égal à aj je veux dire c'est symétrique on avait vu ça aussi lors d'une session précédente donc ce sera plus aj de mi fois Q.tj et je vois que j'ai deux fois la même chose donc en définitive ce serait égal à aj fois Q.tj d'accord ? donc je trouve que la dérivée de t par rapport à Q.tj ce n'est rien d'autre que aj fois Q.tj alors que devient l'expression de l'Hamiltonien dans ce cas-là ? donc l'Hamiltonien h c'est égal donc je vous rappelle à pi Q.tj donc le pi je le reprends d'ici donc ce sera aj Q.tj fois Q.tj moins le Lagrangien le Lagrangien c'est t moins v donc ce sera moins t plus v alors aj Q.j aj Q.t attendez ici j'ai fait donc c'était pi donc c'était bien Q.tj et là c'était un i alors aj Q.t i fois Q.tj je vois que ce n'est rien d'autre que deux fois l'énergie cinétique donc ceci c'est deux fois l'énergie cinétique donc il me reste 2t moins t ça fait t plus v et donc je viens de démontrer que l'Hamiltonien chaque fois que mes contraintes sont scléronomes et si le potentiel généralisé ne dépend pas explicitement des vitesses généralisées et bien il s'identifie avec l'énergie mécanique totale du système mécanique que j'ai utilisé d'accord donc ce sera très très souvent le cas dans les exercices que vous saurez à résoudre regardez bien si de surcroît donc là on a supposé que le potentiel pouvait éventuellement dépendre du temps T et si de surcroît on suppose que le potentiel généralisé ne dépend pas non plus du temps T oui alors ce que l'on va démontrer oui c'est que le Hamiltonien est conservé c'est à dire il y a conservation de l'énergie mécanique totale du système en effet on a vu que la dérivée totale du Hamiltonien par rapport au temps T c'était égal à moins la dérivée du Lagrangien par rapport au temps T oui alors le L Lagrangien c'était moins V je vous rappelle que le T dans ce cas-ci c'était 1,5 des A IJ qui ne dépendent que des Q Q.T I Q.T J et puis j'ai ici moins V qui ne dépend que des Q donc je vois que le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps T s'il ne dépend pas explicitement du temps T ceci est égal à 0 et il en résulte évidemment une intégrale première à savoir que H qui est fonction de Q Q.TT est égale inconstante et de surcroît c'est égal à T plus V d'accord donc voilà donc ça c'est très important d'aller tous les exercices que vous avez tout d'abord vous regardez si la liaison est scléronome si elle est scléronome c'est déjà bien si le potentiel ne dépend pas en plus de vitesse généralisée ça veut dire que l'Hamiltonien c'est l'énergie totale du système mécanique si maintenant de surcroît le Lagrangien ne dépend pas du temps T parce que le potentiel lui-même ne dépend pas explicitement et bien alors il y a conservation d'énergie donc là vous avez une intégrale première qui est très intéressante et qui 9 fois sur 10 va apparaître dans vos problèmes quoi d'accord alors ici j'attire votre attention quand je verrai sur une analogie ça ce sont les équations de Lagrange qui représentent les équations d'évolution des impulsions généralisées et ceci c'est donc l'équation d'évolution du Hamiltonien que l'on a établi précédemment est-ce que l'on voit il y a une certaine analogie vous dites tiens c'est vraiment le même genre d'équation parce que là c'est une dérivée totale par rapport au temps T deux fois et puis ici bon il y a un signe qui n'est pas le même bien entendu là c'est par rapport au QI par rapport au temps T et je vois que j'ai une correspondance entre là mes coordonnées généralisées et les impulsions généralisées et ici le temps T et l'énergie alors cette dualité elle apparaît partout en physique en relativité restreinte en mécanique quantique quoi où il y a cette dualité à cet espace-temps d'accord oups donc dualité entre ces coordonnées puis je vois de plus que si le Lagrangien présente une symétrie spatiale par exemple si les QI sont des coordonnées généralisées sont des coordonnées cartésiennes donc je dis bien le Lagrangien présente une symétrie par rapport à une certaine coordonnée il en résulte alors une intégrale première qui est une impulsion on a vu que si la coordonnée généralisée était une coordonnée cartésienne il s'agissait d'une impulsion au sens classique si la coordonnée est un angle oui alors il en résulte disons une conservation de la projection d'un moment angulaire et si c'est pareil je pourrais dire voilà tiens si le Lagrangien présente une symétrie par rapport au tenté c'est à dire dire que le Lagrangien est homogène par rapport au tenté et bien il y a une équation de conservation d'énergie qui en résulte donc on voit qu'il y a c'est vrai une certaine analogie entre les propriétés de l'espace et puis du temps voilà alors maintenant ce que l'on va faire oui donc ça c'est très amusant alors on va démontrer le théorème de Neuter alors Neuter c'est une mathématicienne et puis physicienne aussi de surcroît qui a démontré un joli théorème qui est le suivant elle dit voilà supposons que l'on procède à une transformation canonique infinitésimale définie de la façon suivante aux anciennes coordonnées généralisées QI je vais correspondre de nouvelles coordonnées généralisées Q'I qui ne diffèrent des anciennes que par une quantité infinitésimale epsilon donc c'est une constante infinitésimale multipliée par une fonction que je vais appeler le vecteur XI qui ne dépend que des coordonnées spatiales et du temps T d'accord ? bon ça peut très bien ne pas dépendre du temps T ça peut très bien ne pas dépendre des coordonnées mais l'important c'est que ça ne dépend pas des vitesses généralisées alors elle dit ceci voilà si sous l'effet d'une telle transformation canonique infinitésimale le Lagrangien évalué par rapport aux nouvelles coordonnées ne diffère de l'ancien que par disons un ordre disons une différence qui est d'ordre epsilon d'accord ? et bien alors il y a une intégrale première qui peut être établie donc je répète oui si sous l'effet d'une transformation canonique infinitésimale vous voyez bien que c'est vraiment infinitésimale c'est pas une transformation canonique macroscopique c'est vraiment infinitésimale le Lagrangien reste invariant au premier ordre en epsilon et bien alors il en résulte une intégrale première alors comment démontrer ce théorème alors je vais le faire au tableau de retrouver les deux règles d'or que l'on a établi précédemment me permet même d'aller bien au-delà donc les deux règles d'or que j'ai établi tout à l'heure ne seraient que des cas particuliers de l'application de ce théorème donc qui a une portée plus générale donc voilà si le membre de gauche égale le membre de droite je peux dire voilà je réécris le membre de gauche de la façon suivante c'est que L de Q' donc je peux dire que c'est les QI plus epsilon fois XI qui ne dépendent que des Q du temps T virgule puis les Q.T' prime c'est quoi je dérive par rapport au temps T ceci et j'obtiens que ça va dépendre donc des Q.T' I plus epsilon c'est une constante fois la dérivée par rapport au temps T des fonctions XI qui ne dépendent que de Q du temps T très bien virgule et puis ça peut dépendre du temps T et je dis ceci doit être égal au premier ordre en epsilon A L évalué pour les coordonnées Q Q.T' alors ici je peux mettre I étant entendu que le I varie de 1 à F j'ai F coordonnées généralisées de même ici c'est pareil alors ce que l'on fait oui pour établir ce théorème on va développer en série Taylor oui cette quantité-ci d'accord donc je vais vous représenter en jaune là oui la quantité infinitésimale que j'ai ajoutée donc ici c'est cela là c'est cela tout simplement je dis voilà si je développe ceci en série de Taylor je peux dire que le L de tout ceci c'est égal tout d'abord au L évalué pour les infinitésimaux qui sont égales à 0 c'est à dire ce sera en QI en Q.Ti et en T plus alors maintenant la dérivée d'abord du Lagrangère par rapport à cette coordonnée donc qui est QI multiplié par cet élément infinitésimale qui est epsilon fois XI QT d'accord puis c'est pas fini je dis plus alors maintenant je dérive le Lagrangère par rapport au Q.Ti donc plus la dérivée de L par rapport au Q.Ti donc n'oubliez pas qu'ici j'ai une somme sur I qui est implicite bien entendu fois alors cette quantité infinitésimale donc il n'y a rien d'autre que epsilon fois cette fois-ci la dérivée de XI par rapport à DT et puis c'est tout parce que étant donné que j'ai évalué cette fonction au temps T ici je n'ai pas une dérivée partielle par rapport au temps T et je peux dire que ceci c'est égal à L de Q.Ti et autant T alors jolie simplification ceci disparaît et donc je n'ai que ce qui reste ici qui est égal à 0 alors la dérivée de L par rapport à Q.I je vois que c'est P.Ti donc ça c'est rien d'autre que la dérivée de P.I par rapport à 2T et la dérivée de L par rapport à Q.Ti ici je vois que c'est P.I c'est l'impulsion généralisée donc il me reste que je mets epsilon en évidence qui est une quantité infinitésimale mais différente de 0 ce sera ce sera que multiplie la dérivée de P.I par rapport à 2T fois la fonction Xi de Q de T plus P.I fois la dérivée par rapport à T de la fonction Xi qui dépend de Q de T est égal à 0 alors le epsilon ne disparaît et là je reconnais en fait que c'est la dérivée totale par rapport au temps de la somme sur I de produits de P.I fois Xi on est d'accord que ceci je peux encore dire mais rien d'autre que la dérivée par rapport au temps T de la somme des produits de P.I fois Xi évaluant Q de T est égale à 0 et comme tout à l'heure je dis voilà si cette dérivée totale de cette quantité c'est égale à 0 ça veut dire que cette quantité ici est une intégrale première en effet les P.I dépendent de Q Q.TT ici ça dépend de Q et de T donc c'est bien une intégrale première donc ceci implique que la somme sur I de P.I fois Xi de Q est une constante et ça on appelle ça l'intégrale neutérienne donc ce qu'il fallait démontrer vous vous rappelez l'hypothèse c'est que sous l'effet d'une transformation canonique infinitésimale si le Lagrangien le Lagrangien évalué par rapport à ses nouvelles coordonnées ne diffère de l'ancien que par disons une différence qui est d'ordre 1 en epsilon et bien alors il en résulte d'une intégrale première dite intégrale neutérienne et que je peux encore vous présenter sur la façon suivante c'est-à-dire que tiens le vecteur impulsion multiplié escalairement par le vecteur symétrie qui ne dépend que de Q de T est une constante voilà voilà théorème théorème de neuter alors maintenant on va faire procéder à deux applications de ce théorème pour démontrer qu'on peut retrouver les deux règles d'or qu'on établit tout à l'heure supposons en effet que le Lagrangien grand L ne dépend pas de la coordonnée petit Q1 alors on avait vu tout à l'heure qu'il en résultait que la dérivée partielle de L par rapport à Q1 serait égale à 0 et donc que le P pointé 1 serait égale à 0 donc que le P1 est une constante ça c'est ce qu'on avait vu première règle d'or ici qu'est-ce que l'on va faire on va se dire tiens sous quelle transformation canonique infinitésimale ce Lagrangien est-il invariant ou bien ne diffère du précédent que par un terme d'ordre 1 alors voilà je dis je vais effectuer la transformation canonique infinitésimale suivante donc aux anciennes coordonnées Q1 Q2 QF je fais correspondre Q1 plus epsilon pour la première d'accord Q2 je laisse Q2 Q3 je laisse Q3 QF je laisse QF ce qui veut dire évidemment que les Q.1 n'ont pas changé Q.1 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 Q.2 reste Q.2 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 En effet si je dérive par rapport au temps T ceci je trouve bien cela et donc je trouve que c'est une bonne transformation canonique infinitésimale sous l'action de laquelle le Lagrangien que vous voyez là-haut oui ne va différer du précédent que par un terme d'ordre epsilon alors dans ce cas-ci quelle est l'expression ou les composantes du vecteur symétrie grand X ou bien grand Xi que j'ai défini alors voilà comment on va le trouver donc je trouve que ici donc la nouvelle coordonnée c'est Q1 plus epsilon puis la deuxième c'était Q2 là c'était QF je peux dire ceci c'est égal aux anciennes Q1 Q2 QF ici je dis plus epsilon fois le vecteur symétrie donc je vais établir les composantes oui donc pour me retrouver epsilon là je dois mettre ici 1 pour retrouver Q2 là je mets 0 je mets 0 partout ailleurs donc je trouve que le vecteur symétrie grand X qui ne dépend que de Q et de T c'est un vecteur qui a toutes ses composantes constantes équivalent à 1 0 0 0 donc je vois en l'occurrence ici le vecteur ne fait ni intervenir les QI ni le temps T et l'on me dit il en résulte une intégrale première qui est tout simplement que le produit scalaire de P fois le vecteur symétrie est une constante bon alors le vecteur P qu'est-ce qu'il a pour composante P1 P2 jusque P et quand je multiplie scalairement ce vecteur-ci par ce vecteur-là je trouve que c'est 1 fois P1 plus 0 fois P2 plus 0 fois P3 plus 0 fois PF donc je trouve que l'intégrale neutérienne conduit au résultat que P1 est une constante c'est bien sur quoi je m'attendais il y a conservation d'accord de l'impulsion généralisée P1 si dans le Lagrangien la coordonnée Q1 n'apparaît pas donc vous voyez que ce théorème de neuter englobe déjà la première règle d'or alors ici je vais faire autre chose donc je vais m'intéresser au cas où le Lagrangien reste invariant au premier ordre en epsilon sous l'effet d'une rotation autour de l'axe vertical donc je représente ici vous voyez mon ancien système de coordonnées X, Y, Z le nouveau donc représenté par les axes X'', Y' et Z' qui correspondent à l'axe Z et je me dis bon on sait bien d'une façon générale que si je procède d'un changement de coordonnées entre mes deux systèmes où j'ai une rotation autour de l'axe Z d'un angle θ où θ est fini mais la transformation des coordonnées est la suivante ça vous l'avez établi il y a maintes fois je dirais dans les cours de bacheliers précédents donc les nouvelles coordonnées sont égales aux anciennes X, Y, Z via cette transformation de coordonnées donc est-ce qu'il y a un problème pour rétablir cette transformation non c'est pas un problème que je procède à une rotation infinitésimale donc l'angle θ je vais le prendre très proche de 0 très proche de 0 donc dans ce cas là qu'est-ce que je fais je vais développer en série Taylor les cosinus de θ et les sinus de θ est-ce que tout le monde est habitué à faire des développements en série Taylor ou bien je dirais c'est quelque chose qui reste un peu compliqué je fais le développement ou je ne fais pas le développement tu dis oui alors je prends par exemple le cosinus de θ peut-être je vais réécrire c'est quoi disons un développement en série Taylor et voilà si j'ai une fonction f de θ et si je veux faire son développement disons tour de la valeur θ égale 0 alors je vais dire c'est égal la valeur de cette fonction là en θ égale 0 ensuite ce sera plus θ sur factoriel 1 fois la dérivée de la fonction f par rapport à θ ceci évaluant θ égale 0 plus θ carré sur factoriel 2 fois la dérivée seconde de f par rapport à θ évaluant θ égale 0 plus je continue θ3 sur factoriel 3 pour la dérivée troisième de f par rapport à θ en θ égale 0 plus là on peut continuer soi-même d'accord donc je prends le cas du cosinus oui cos de θ je dis voilà tout d'abord le cosinus de θ en θ égale 0 ça veut dire 1 plus θ sur factoriel 1 multiplié par la dérivée du cosinus par rapport à θ ça fait moins sinus θ moins sinus θ mais en θ égale 0 oui donc ça veut dire que ceci ce serait égal à 0 parce que sinus de θ en θ égale 0 c'est 0 puis il me reste plus θ carré sur 2 1 factoriel 2 il faut la dérivée seconde donc c'est la dérivée première de moins 6 θ donc ça va me faire moins le cosinus de θ égale 0 ensuite je continue plus θ 3 sur factoriel 3 alors si je dérive ceci je vais obtenir sinus θ en θ égale 0 c'est aussi égal à 0 donc il me reste que le développement série de thonor du cosinus θ c'est 1 puis je n'ai pas de premier ordre d'accord donc ce sera 1 moins θ carré demi plus ensuite des des termes d'ordre 4 que je n'écris même pas mais même l'ordre 2 ne m'intéresse pas oui parce que j'ai dit je fais un développement série de taylor jusqu'à l'ordre 1 donc je dirais coseta c'est égal à 1 si maintenant je dérive enfin je développe en série de taylor le sinus de θ je trouve cette fois que c'est donc la fonction en θ égale 0 donc c'est 0 plus θ sur factoriel 1 donc sur 1 il faut la dérivée de sinus θ ça veut dire cosinus θ en θ égale 0 très bien puis plus alors je vais faire l'ordre 2 pour voir ce qu'il vaut ce sera θ carré sur 2 fois maintenant vous voyez la dérivée première de cosθ c'est à dire moins sinus θ en θ égale 0 ça c'est aussi égal à 0 alors le cosinus de θ en θ égale 0 c'est 1 donc je trouve que le développement du sinus de θ au premier ordre c'est égal tout simplement à θ un résultat que vous connaissiez donc le sinus ce n'est rien d'autre que la valeur de l'angle explicitée en radian au premier ordre c'est ça pour tout le monde ? oui donc lorsque j'ai cela je peux là oui réécrire la transformation entre mes coordonnées cartésiennes nouvelles et anciennes particularisées au cas d'une rotation infinitésimale et qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens que vous voyez les nouvelles coordonnées x' sont égales donc aux anciennes x pour le cosθ au premier ordre ça on a vu c'était 1 puis plus y sinθ mais sinθ c'est θ au premier ordre on vient de l'établir alors le y' c'est égal à moins x fois sinθ mais sinθ au premier ordre c'est θ plus y fois cosθ au premier ordre c'est 1 et puis je vois que z' c'est tout simplement égal à z donc je peux réécrire donc cette transformation soit offensive je dis voilà le nouveau vecteur avec des nouvelles coordonnées x' y' z' est égal à l'ancien donc x y z plus ma quantité infinitésimale on est d'accord ici la quantité infinitésimale c'est pas epsilon c'est θ θ multiplié par et là j'ai écrit ce qu'il faut donc je dis x' c'est égal à x plus θ fois y donc là je mets y ensuite je trouve que y' c'est égal à y puis plus θ fois moins x donc plus θ fois moins x ici et enfin z' égale z plus θ fois 0 d'accord d'où j'en déduis que les composants de mon vecteur symétrie composants du vecteur symétrie donc grand x sont y moins x et 0 je rappelle que donc les composants du vecteur impulsion généralisée c'est le vecteur qui a pour composants px fois py et pz et que notaire me dit voilà si mon lagrangien d'accord reste invariant sous l'effet d'une rotation infinitésimale autour de l'axe verticale il en résulte une intégrale première qui n'est rien d'autre que le produit scalaire de x fois p le produit scalaire de x fois p c'est la somme des produits des composants donc ce sera y fois px puis moins x fois py est égal et puis plus 0 fois pz est égal à une constante constante notérieure alors est-ce que quelqu'un en voyant cette expression-là peut me dire qu'est-ce que ça représente physiquement de quoi je n'entends pas je ne sais pas vous voyez ce que ça peut représenter ou pas le moment angulaire sur l'axe z ouais donc il dit le moment angulaire sur l'axe z on va essayer de voir donc si on calcule le moment l'expression du moment angulaire vous êtes d'accord ce n'est rien d'autre que ceci c'est le vecteur position de la particule multiplié vectoriellement par le vecteur impulsion vous êtes d'accord alors si je calcule la composante suivant l'axe z d'accord suivant l'axe z bien je trouve alors je vais écrire ici vous voyez les coordonnées du vecteur op donc ils sont donc ils sont x y z et ensuite du vecteur p c'est px py pz et si je calcule maintenant la composante z du vecteur p du produit vectoriel op fois p donc p c'est bien le vecteur position p c'est le point dans l'espace tandis que là c'est l'impulsion conjuguée ça n'a rien à voir bien je trouve que cette composante-ci ça n'a rien d'autre que x fois py donc c'est x fois py y moins y fois px donc aussi une près c'est ce que je trouve oui il suffit que je m'assigne moins devant ma constante et je dis voilà oui c'est bien donc la projection du moment angulaire d'accord de ma particule le long de l'axe z est une constante donc résultat intéressant on voit comment le théorème de Noter permet de retrouver en fait les règles d'or et puis il y avait encore une règle d'or dont on n'a pas établi disons l'équation mais la voici donc c'est celle suivant laquelle on suppose que regardez bien donc je n'ai plus besoin de ceci donc je me dis imaginons que dans l'expression du Lagrangien le temps t n'apparaît pas de façon explicite oui d'accord si le temps n'est pas là n'apparaît pas de façon explicite oui alors je sais évidemment dans ce cas là que vu l'équation d'évolution de l'Hamiltonien qui est égale à moins dL dT ceci sera égal à 0 vu que le temps n'apparaît pas de façon explicite il en résulte une équation de conservation qui H est égale d'une constante d'accord mais dans ce que je suppose je dis voilà en fait je vais essayer d'être moins moins restrictif je dis supposons que par rapport à ma nouvelle coordonnée oui le Lagrangien reste invariant sous l'effet d'une transformation du temps infinitésimale cette fois-ci donc je dis ah c'est moins restrictif que ça je dis voilà le temps peut quand même apparaître mais je dis voilà supposons que L de QQ.T T plus DT est égal à L de QQ.TT d'accord donc ceci c'est évidemment beaucoup moins restrictif que d'enlever le temps complètement bon bon alors je fais comme tout à l'heure je dis voilà je développe ceci en série de l'or d'accord donc je dis voilà ceci c'est égal à la fonction lorsque la quantité infinitésimale est portée égale à 0 donc ce sera QQ.TT plus bien sûr la dérivée de L par rapport à DT fois DT d'accord et ceci est égal à L de QQ.TT donc je vois belle simplification ceci s'annule et il me reste comme le DT est indifférent de 0 que la dérivée de L par rapport à DT est égale à 0 et si DL DT est égale à 0 il en résulte que le Hamiltonien est aussi une constante donc je vois que si le temps n'apparaissait pas dans l'expression du Lagrangère on était bien d'accord que le Hamiltonien était une constante mais suivant notre ère il suffit qu'au premier ordre le Lagrangère calculé par rapport à la nouvelle coordonnée temporelle ne diffère de l'ancienne que d'un ordre enfin en epsilon disons ici en epsilon en premier ordre en epsilon mais ici c'est au premier ordre en DT d'accord donc ça c'est la généraliser généralisation du théorème de noteur bon vous verrez il y a un exercice qui vous est proposé je veux dire qui est le suivant imaginez un pendule qui oscille et qui est emporté par un wagon qui se déplace avec une vitesse v uniforme là oui donc il s'est traité ce problème là par la méthode de Lagrange c'est un problème qui peut très bien apparaître lors d'un examen par exemple et puis alors je regarde quelle heure il est 10h33 oui donc on a encore quelques minutes et je vais les consacrer là oui à la résolution de l'exercice que je vous avais proposé la fois dernière oui est-ce que certains d'entre vous là oui avez essayé de résoudre ce problème ou pas bon les physiciens vous avez essayé ou pas non oui mais il y a des blocages oui donc ce que je vais essayer là oui c'est de vous débloquer d'accord donc le problème qui était demandé enfin ici il y a un étudiant qui qui est près de la fin non proche de la solution pas tout à fait encore mais bientôt donc le problème posé c'était le suivant supposer que on puisse écrire les équations de Lagrange par rapport aux anciennes coordonnées qq.t t comme ceci donc ceci moins le dérivé de l par rapport au qi qui est à zéro alors supposons que l'on effectue un changement de coordonnées généralisées suivant que les q-bars de nouvelles coordonnées peuvent s'exprimer en fonction des anciennes et du tenté éventuellement et inversement oui donc ça c'est une transformation canonique de coordonnées généralisées générale tout à fait générale et bien il faut démontrer qu'il en découle que les équations de Lagrange puissent aussi être écrites par rapport aux nouvelles coordonnées généralisées voilà donc si alors donc je vais vous montrer comment démarrer tout au moins oui donc tout d'abord je vais dire voilà ici mon Lagrange je l'ai l'explicité en fonction des coordonnées q-bar q-point-t-bar et du tenté donc je sais que tiens le q-bar dépend de q et de t et maintenant si je calcule par exemple le q-point-t-bar i vu que j'ai fait apparaître le q-point-t-bar i ici oui à quoi ceci est illégal je dis voilà ce n'est rien d'autre que la dérivée de q-bar par rapport au q-j fois q-point-t-j puis plus la dérivée de q-bar i par rapport au tenté est-ce qu'on est d'accord donc les q-bar donc ici je pourrais mettre i si je dérive q-bar i par rapport au tenté je dis c'est la dérivée de q-i q-bar i pardon par rapport au q-j fois q-point-t-j plus la dérivée de q-bar i par rapport au tenté d t tout le monde est d'accord avec ça ce qui veut dire quand je regarde ici l'expression du q-point-t-bar i je vois bien que c'est une expression qui fait intervenir bon les q-bar i ils dépendent de q-t donc ici ça dépend de q-t ça ça dépend de q-t et là je vois apparaître de façon explicite les q-point-t donc des q-bar ça dépend de q q-point-t et du tenté d'accord donc ça c'est déjà un résultat intéressant maintenant une chose que l'on peut faire immédiatement c'est faire la chose suivante si je calcule la dérivée de q-point-t-bar i par rapport à q-point-t c'est égal à quoi ça donc je vais dériver cette expression-ci donc les deux termes oui par rapport à q-point-t k bon ici le q-point-t n'apparaît pas évidemment oui et là quand je vais dériver ceci ça va valoir 0 si k est différent de j et ça va valoir 1 si j est égal à k donc il va me rester à delta jk qui lorsque je somme sur j j devient égal à k donc ça sera ça sera égal à la dérivée de q-part-i par rapport à q-k tout simplement et ceci ça ne dépend pas de q-point-t-k vu que sur les coordonnées indépendantes donc ça fera 0 donc ça c'est aussi un résultat intéressant je dirais dont on va servir dans un moment donc je peux y aller je vais développer le premier je veux dire bon la dérivée par rapport au temps t de la dérivée de grand L par rapport à q-point-t-i que j'ai supposé maintenant dépend des q-bar sachant que les q-bar ça dépend du q-t puis ça dépend des q-point-t-bar mais les q-point-t-bar dépend de q-q-point-t donc de q-q-point-t-t et ensuite ça dépend et ensuite ça dépend encore du temps t alors voilà je développe ceci donc je dis voilà ça fera la dérivée par rapport au temps t de alors regardez bien d'abord je vais faire la dérivée de L par rapport au q-bar-j d'accord donc ça fera la dérivée de grand L par rapport au q-bar-j fois la dérivée de q-bar-j par rapport au q-point-t-i ensuite plus ah donc là c'est correct je continue plus la dérivée maintenant de L par rapport au q-point-t-bar-j par rapport au q-point-t-bar-j fois la dérivée de q-point-t-bar-j par rapport au q-i et puis si je veux être tout à fait correct je dirais plus la dérivée de L par rapport au temps t fois la dérivée de t par rapport à q-i d'accord et c'est ici où je vois que j'ai de belles simplifications attends c'est par rapport au q-point-t ici il manque un point oui ici il manque un point bon et le dernier aussi bien sûr on est d'accord que les t q-q-point-t sont des coordonnées indépendantes donc si je dérive le temps t par rapport à q-point-t c'est 0 ici pareil attendez oui les q-bar les q-bar ne dépendent pas ah oui ils dépendent des q-point-t oui non les q-bar voilà les q-bar ne dépendent pas des q-point-t donc des q-bar ne dépendent pas de q-point-t donc ceci c'est aussi égal à 0 donc je trouve en définitive que c'est égal tout simplement à la dérivée par rapport au temps t de la dérivée du lagrangien par rapport à q-point-t bar-j fois la dérivée de q-point-t bar-j par rapport à q-point-t mais je vois là regardez que dq-point-t bar-j par rapport à d-point-t q-k c'est dq-bar-j par rapport à d-q-k c'est comme si je pouvais enlever les points d'accord donc si je fais pareil je vais enlever les deux points ça me fera fois la dérivée de dq-bar-j par rapport à q-i bon ça c'est un premier développement c'est pas terminé puis je vais devoir appliquer mon opérateur dérivée par rapport au temps t au produit de la somme de ces deux facteurs donc j'aurai la dérivée du premier fois le second plus le premier fois la dérivée du second bien entendu donc ça c'est vous qui le ferez et puis là il me reste aussi la dérivée du lagrangien l par rapport à q-i c'est égal à quoi mais je dis ben voilà c'est la dérivée du lagrangien qui dépend des q-bar qui dépend de q-t puis là qui dépend des q-t-bar mais qui eux-mêmes dépendent des q q-t et du temps t et puis du temps t et je dérive ceci par rapport à q-i donc comme tout à l'heure je dis voilà ceci c'est égal à tout d'abord la dérivée de l par rapport au q-bar-j fois la dérivée de q-bar-j par rapport à q-i d'accord par rapport ici ensuite tu continues je dis plus la dérivée de l par rapport au q-point-t-bar-j fois la dérivée de q-point-t-bar-j par rapport au q-i et puis plus la dérivée de l par rapport à dt fois dt par rapport à q-i ça fait 0 donc voilà ce que j'ai bon maintenant ce que vous allez faire vous allez faire la différence des deux la différence des deux après avoir appliqué cet opérateur dérivée totale par rapport au t-point-t à la somme des produits de ces deux facteurs et vous allez voir des simplifications oui encore ce produit mais ça je vous laisse faire d'accord si vous avez des problèmes on en rediscute la fin prochaine donc voilà on en rediscute